Bonjour à tous, c'est Quentin pour Android Pit. Aujourd'hui, un comparatif classique et indispensable, le Samsung Galaxy S5 et le Nexus 5 de Google. A gauche, le Samsung Galaxy S5, à droite, le Nexus 5. Alors, on va commencer avec le design. Les bords d'écran, comme vous pouvez le voir, du S5 sont un petit peu plus larges. Dans les choses évidentes, également, on a le bouton Home, qui fait scanner d'empreintes digitales, on en a déjà parlé. Le cadre, donc couleur aluminium, en plastique. Le dos également en plastique, donc il y a eu pas mal de critiques sur ce dos du Nexus 5. Il est en plastique souple. Qu'on aime ou pas son esthétique, moi j'avoue, je le trouve assez confortable. Ça tient bien en main, ça ne glisse pas, ce n'est pas collant, c'est très bien. On va retrouver, parmi les différences avec le Nexus 5, on va avoir un IR Blaster, donc un capteur infrarouge. Également, à la différence du Nexus 5, les trappes. Donc, pour le micro USB, pour le connecteur micro USB, le connecteur Samsung, pour le S5. Donc ça, c'est parce qu'il est waterproof, IP67, pas comme le Nexus 5. Le haut-parleur sur le Nexus 5 est ici. Flash, capteur de rythme cardiaque et l'appareil photo. Je ne vais pas parler non plus de la prise casque, ça c'est évident. Alors, le Nexus 5, lui, il a un dos mat, pas de gadget comme capteur d'empreintes ou quoi que ce soit comme un capteur cardiaque, etc. On a les boutons, la prise casque. On va avoir deux grilles ici, qui vont entourer le capteur micro USB. Mais attention, ce n'est pas des haut-parleurs, c'est micro et haut-parleur. Donc, pas de stéréo. L'écran du Galaxy S5 est un petit peu plus grand. C'est un super AMOLED, donc il a un contraste et une saturation plus prononcée que le Nexus 5, qui a une dalle IPS LCD. Là, j'ai mis un fond d'écran un peu vif, disons, bien flashy sur le Nexus 5. Et malgré tout, je pense que vous pouvez le voir à la caméra, c'est beaucoup plus saturé et beaucoup plus flashy sur le S5. C'est une question de goût, mais pour la lecture notamment, l'écran du Galaxy S5 est un peu mieux, notamment en plein soleil évidemment. Il est un petit peu plus précis. On a l'impression, même si la définition est la même, même la résolution, la densité de pixels pour le Nexus 5 est plus élevée de très peu. Personnellement, je préfère l'écran du Galaxy S5, sachant que l'écran du Nexus 5 est très très bon également. En ce qui concerne le système, on a là Android L sur le Nexus 5 et TouchWiz basé sur Android 4.4.2 sur le Samsung Galaxy S5. Alors, on va commencer avec les notifications, un point important. Comme vous pouvez le voir, Android L, qui est quand même un Android pur, on va avoir un petit peu plus d'accès, on va dire, rapide aux éléments essentiels comme le Wi-Fi, le Bluetooth, la rotation automatique de l'écran, localisation, le mode avion, etc. Juste ici. Donc, ce n'est pas modifiable, pour l'instant en tout cas. Et il y a moins que chez Samsung, où on peut faire défiler à peu près tout ce qu'on veut, en fait, au niveau Quick Sesting. On a accès à S Finder, connexion rapide. Et si on va chercher les Quick Settings, là, on fait ce qu'on veut, on peut les modifier. Et il y en a beaucoup, en tout cas. Il reste qu'avec le Nexus 5, on peut accéder aux paramètres, donc les nouveaux paramètres d'Android L. Pour l'instant, le changement est visuel, principalement. Il n'y a pas d'application supplémentaire. Ça reste de l'Android pur. Pour parler des applications supplémentaires, en tout cas, disons des fonctionnalités, pardon, on va aller dans les paramètres du Samsung. Alors, ce sont les nouveaux paramètres TouchWiz. On les connaît beaucoup grâce à ce type d'images, en fait, avec les nouvelles icônes plates et rondes. Bon, moi, je n'aime pas. C'est une question de goût, mais le code couleur, je ne le comprends pas trop. Il y a du bleu, du vert, du jaune. Voilà, ce n'est pas forcément logique. Fond d'écran, utilisation des données, je ne sais pas pourquoi ils sont de la même couleur. Est-ce qu'il y a un code ? Est-ce qu'il n'y en a pas ? Je suis vite retourné, moi, sur le mode liste traditionnel d'Android, disons. Il y a beaucoup, beaucoup plus de paramètres. On va avoir certaines choses plus ou moins pertinentes. Des gadgets, les gestes, certaines personnes les utilisent. Je pense que globalement, ce n'est pas une fonctionnalité majeure sur Samsung. Ce n'est pas ça qui va les refaire vendre des téléphones. Par contre, sur le S5, on a le download booster. Alors, c'est le booster de téléchargement, en fait, tout simplement, qui, lui, va utiliser la connexion 4G et le Wi-Fi pour accélérer les téléchargements de gros fichiers. C'est plutôt pas mal. Le mode économie d'énergie, on en a déjà parlé également. Le mode ultra économie d'énergie qui permet de rester jusqu'à 5 heures, il me semble, avec 5% de batterie... Jusqu'à 24 heures, pardon, avec 15% ou 10% de batterie, en fait. Donc, c'est assez... Ça marche plutôt pas mal. Et on se retrouve avec un téléphone, hop, je vais vous montrer, en noir et blanc, avec quasiment plus aucune fonctionnalité de smartphone. C'est vraiment un téléphone. Pour terminer avec le système, on va dire que les deux sont fluides. Bon, si je vais vraiment pinailler, je ne sais pas si vous le voyez ici, notamment dans le tiroir d'application, c'est un tout petit peu plus fluide sur le Nexus 5. Bon, il y a une surcouche avec beaucoup plus de fonctionnalités sur le Galaxy S5, on ne peut lui pardonner, mais c'est un tout petit peu plus fluide au niveau du menu sur le Nexus 5. Pour les applications, c'est différent. On va dire que le S5 est aussi bien que le Nexus 5, voire mieux. Pour l'écran principal, alors on a Google Now, si on glisse vers la gauche sur le Nexus 5, on va avoir My Magazine sur le Samsung Galaxy S5, pardon, qui est le fluir SS maison, en fait, de la marque. On peut aller chercher les... On peut décider ce qui va être affiché, on peut aller chercher, pardon, actualité, etc., du trait classique. Alors, en ce qui concerne l'appareil photo, sur le Nexus 5, on a 8 mégapixels, 16 mégapixels sur le Galaxy S5. Il y a eu beaucoup de choses de dites sur les bugs de l'appareil photo du Nexus 5, pardon, qui ne marchaient pas du tout, qui ne pouvaient même pas se lancer. Là, on a la nouvelle Google Camera avec Photosphère, la nouvelle interface, l'effet focus, notamment, qui est nouveau, plus que Photosphère. Bon, ça existe sur le Galaxy S5, et en fait, à vrai dire, le Galaxy S5 va avoir beaucoup plus de fonctionnalités. Vous en avez déjà parlé, je vous invite à acheter un œil à la vidéo. Là, c'est juste une partie des modes, des fonctionnalités disponibles. On peut en télécharger beaucoup plus, en fait. C'est moins fouillis que sur le S4, qui était vraiment... Il y en avait presque beaucoup trop. Sur le Nexus 5... Sur le S5, pardon, ça va être plus simple à utiliser, et on choisit ce qu'on veut. Alors, au niveau de la qualité, en fait, je vous ai dit 8 mégapixels, le double pour le S5, 16. Quand on est en pleine lumière, dans des très bonnes conditions, ça va se valoir, en fait, à vrai dire. Le truc, c'est que quand c'est un petit peu plus sombre, là, on va vraiment sentir que le Nexus 5 est en dessous. Il s'est beaucoup amélioré par rapport au début, notamment grâce aux corrections de bugs et aux mises à jour. Mais au niveau du... Ah ! Tiens, parfait ! Un petit bug juste ici, je vous l'ai montré. J'ai juste fait l'autofocus. Il est censé me dire que ça ne fonctionne pas. L'effet focus, pardon, et en fait, ça a simplement quitté. Voilà, ça ne marche pas. Bon. Un exemple de bug. Je vous invite, en tout cas, à acheter un œil à nos tests, donc pour le Nexus 5 et le test de l'appareil photo pour le Galaxy S5. Autre détail en faveur du Galaxy S5, la batterie amovible et le slot microSD. Alors, la batterie amovible de 2800 mAh contre 2300 mAh pour le Nexus 5, qui est presque amovible, mais pas tout à fait. Il faut quand même arracher la plaque arrière. C'est plus compliqué, on va dire. C'est un gros avantage pour le Galaxy S5 si vous prévoyez de garder le smartphone pendant un moment. Souvent, c'est la batterie qu'on va changer. Après plusieurs années, au moins. Ce dont je ne vous ai pas parlé dans cette vidéo, c'est le prix. Il y a un élément qui va beaucoup les différencier. Le S5 est aux alentours de 5-600 euros. On a le Nexus 5 à 349 euros. C'est quand même une belle différence. Au niveau des performances, les deux se valent honnêtement. Le S5 est sur le papier un tout petit peu plus performant peut-être, son écran notamment. Bon, reste qu'à l'utilisation, c'est identique. La question à se poser pour choisir, c'est est-ce que vous voulez TouchWiz avec tous les gadgets, toutes les options et aussi le prestige, on va dire, d'avoir le fleuron Samsung du moment, ou le smartphone Google avec peu d'options, peu de gadgets qui fonctionnent sur Android pur. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube, Facebook, Twitter. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada